bonjour alors aujourd'hui j'aimerais vous faire quelques petites propositions afin de passer de superbes vacances en effet l'été c'est l'occasion de la ferniente au soleil ou à l'ombre avec un bon livre mon premier conseil c'est un roman de karine slaughter qui se nomme une fille modèle nous sommes à pickville dans une petite ville des états unis deux individus cagoulés rentrent dans une ferme qui appartient à la famille queen dans la ferme se trouve la maman madame queen et les deux filles qui ont 13 ans et 15 ans charlie et sam cette soirée deviendra la pire de leur existence en effet l'une des deux filles va être enterrée vivante laissée pour morte et l'autre réussira à se sauver 28 ans plus tard charlie est devenu avocate comme son père et elle va retourner en enfer lorsqu'une jeune fille de 17 ans va rentrer dans un collège armée et elle va tirer c'est un thriller qui traite du traumatisme du pardon de la justice à l'américaine avec de multiples rebondissements il vous reste encore du temps puisque vous êtes en vacances voilà mon deuxième conseil il s'agit de rebelles d'anna godberson alors là il vous faut beaucoup de temps puisque ce n'est pas un roman mais quatre romans et alors dès que vous aurez commencé le premier vous allez tous les enchaîner nous sommes à nouveau aux états unis mais ce coup ci à manhattan et dans les années 1890 dès le premier chapitre on assiste à l'enterrement d'elizabeth un des personnages principaux de cette série ensuite nous retournons quelques mois en arrière afin de découvrir ce qui lui est arrivé elizabeth est issu d'une illustre famille de manhattan et elle doit épouser henry le plus beau parti de new york ce mariage est un mariage sans amour puisqu'il est arrangé d'avance afin de permettre à la famille d'elizabeth d'éviter la ruine c'est un mariage sans amour oui mais alors qui va faire énormément de jaloux c'est une superbe série autour des conditions des femmes à cette époque remplie de potins d'intrigues de trahison même si les couvertures peuvent paraître frivoles avec ses grandes robes de balle c'est vraiment une série on va aux profondeurs de l'âme humaine et surtout de l'histoire des états unis et l'histoire des femmes aux états unis en 1890 bon j'espère qu'il vous reste encore quelques semaines de vacances puisque là c'est une trilogie que je vais vous proposer il s'agit de six of crows de leg bardugo nous quittons les états unis pour la ville de kéterdam n'allez pas dans vos atlas chercher où elle se trouve elle n'existe pas l'auteur l'a entièrement inventé mais en se basant sur amsterdam dans cette ville il y à le barrel le barrel c'est un quartier plutôt mal famé où l'on trouve les maisons closes les maisons de jeu et il est tenu par les gangs cas bec et le second d'un des gangs les dregs il est sans pitié sarcastique est extrêmement intelligent il accepte une mission improbable afin de réussir à gagner plus d'argent et pouvoir quitter le gang des dregs pour avoir une chance d'y arriver il va s'entourer de cinq individus aux talons divers et fabuleux les six of crows sont nés c'est une trilogie captivante et très originale les six protagonistes sont tous très attachants avec des histoires de vie compliqué sordide et traumatisante et bien maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances et surtout de penser à prendre une value de plus pour tous mes conseils à bientôt